Oui, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, j'ai le petit dégradé. Aujourd'hui, vidéo unboxing sur une petite paire qui a l'air bien bien cool. La Air Max One PRM, c'est la Duck Pecan Yellow Ocre. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Comme chaque unboxing, on va commencer par la boîte, ensuite la paire et en fin de vidéo, la paire portée avec différents pantalons. Donc là, on n'est pas sur une collab, rien. La boîte n'est pas folle. Boîte basique de Nike, rouge et blanche, voilà, avec rien du tout à l'intérieur, donc rien d'extraordinaire. Mais ensuite, la paire qui est livrée avec des lacets marrons et voici la paire qui est vraiment, vraiment stylée. Donc vous avez semelle jaune avec des tout petits points noirs, comme vous pouvez voir. Semelle blanche avec l'intérieur jaune. Là, c'est tout du vert clair, marron clair, du jaune sur le Nike, marron foncé ici. Là, vous avez le marron clair et le petit canard en jaune, marron foncé. Ici, les lacets jaunes, la languette marron avec le petit Nike et le Swoosh Air Max en vert clair. Et l'intérieur, et l'intérieur vert clair et la semelle marron et jaune. Toute la paire, comme vous pouvez le voir, est en d'un. Voilà, vraiment toutes les parties, que ce soit le vert clair là, le marron, le jaune, le marron foncé, le derrière. Tout est vraiment en d'un. Tout est grave cool. Je trouve que les couleurs matchent bien entre elles. La paire est vraiment cool à voir. Vraiment pas déçu. Paire, on va dire, quali au niveau des matériaux. C'est pas dégueu. Tout est en d'un. Tout est cool. Juste au niveau des finitions, comme d'habitude chez Nike, voilà, les petites traces de colle qui font plaisir. Mais mis à part ça, la paire est quali. Paire que j'ai cop sur SNKRS il y a quelques jours. D'ailleurs, le jour où elle est sortie, j'étais sur l'application, j'essayais de participer. Du moins, j'essayais de l'acheter. Ça marchait pas. J'avais un problème au niveau du paiement chez Nike. Du coup, j'avais laissé tomber. Il y a une autre paire aussi qui est sortie le même jour, qui est orange, noire et tout, que je vous mettrai à l'écran. Que j'ai pas eue. Celle-ci, au départ, je l'avais pas eue. J'avais abandonnée. Et ensuite, un peu plus tard dans la journée, je retourne sur l'application. Et là, je vois qu'elle est encore dispo à ma taille. Du coup, j'ai réussi à la COP. Je sais pas pourquoi là, le paiement est passé. Mais du coup, j'ai pu la COP. Je l'ai reçue, je crois, 2-3 jours après. Et du coup, me voilà avec la paire. La paire était dispo du coup encore sur Nike Sneaker à 160 euros. Le prix des Air Max One cette année, c'est abusé. Normalement, ça valait 135, 140 euros. Ça avait déjà un peu augmenté. Mais là, c'est 160 euros. C'est pas la première que je paie ce prix-là. Il y a celle-ci qui est à 160. Celle que j'ai fait il y a deux semaines, la orange, la magma orange. Pareil, 160 euros. Ils font que d'augmenter les prix. Ça commence à être un peu abusé. On va arriver dans 2-3 ans à des paires à minimum 200 euros. Et avec des finitions toujours pas folles. Donc ça, c'est vraiment le point qui fait chier. Au niveau de la taille, ça taille comme toutes les Air Max One. Donc prenez votre taille habituelle. Au niveau du Resale, là, je regarde sur StockX en même temps, en taille 9. Elle est à 158 en achat immédiat. Donc avec les frais, les taxes, le shipping et tout. Je pense que ça vous revient à peut-être 180, 190 euros. Elle est prix retail sur les sites de Resale. Ça vous fait un tout petit peu plus cher à cause du shipping, l'authentification, tout ça, tout ça. Je suis sûr qu'il y a peut-être moyen de la trouver encore sur des sites au prix retail. Sur Next Sneakers, elle n'y est plus. J'ai regardé juste avant de faire la vidéo. Elle n'est plus disponible. Mais je pense que même ou même sur Vinted, vous pouvez la choper pas cher ou même under retail. Parce que vu qu'elle ne vaut rien, les gens qui veulent vraiment la vendre, la vendront peut-être un peu moins cher que le retail. Donc n'hésitez pas à regarder Vinted ou sinon les sites de sneakers. Ou si vous ne voulez pas vous faire chier, achetez directement sur des sites de Resale. Mais je vous conseille vraiment d'aller voir un petit coup sur Vinted. C'est sûr qu'il y en a plein à vendre. La paire rend vraiment comme en photo. Je la trouvais vraiment pas mal en photo. Et elle est vraiment, vraiment cool. De toute façon, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment, vraiment cool. Toutes les couleurs matchent bien entre elles. Le seul point négatif que je pourrais trouver à cette paire, c'est que là, on est en hiver. Et il pleut souvent où il y a de la neige. Enfin, pas trop de neige, mais du moins, il pleut souvent. Et la paire est en foule d'un, d'un ubuc ou cuir retourné. Je ne sais jamais c'est quoi exactement. Mais si ça prend l'eau, la paire est morte. Donc, soit vous achetez la paire maintenant pour la porter un peu plus tard quand il y aura les beaux jours. Ou au pire, vous pouvez essayer de l'acheter et mettre une petite bombe de Craig Protect imperméabilisant sur la paire. Mais c'est un risque à prendre. Moi, je vous conseillerais, si la paire vous intéresse de l'acheter parce qu'elle est vraiment, vraiment cool. Mais de la porter quand il fait beau ou du moins quand il n'y a pas de pluie ou autre. Comme ça, au moins, vous êtes serein pour la porter. Franchement, si je n'avais pas d'autres achats à faire, c'est une paire que j'aurais vraiment gardée. Si vous avez des questions sur cette paire, n'hésitez pas à commenter ou à directement me contacter sur mon Instagram. Je vais vous laisser avec les plans rapprochés et les plans portés de la paire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501